... Messieurs, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui dans ce numéro de votre magazine, les débats congrués. Nous allons parler de cette histoire. C'est l'ordonnance qui est présente et qui va encore promulguer pour ta nomination des membres du gouvernement souminois. Nous parlerons de cette histoire parce que, comme vous le savez, il y a une levée de boucliers liée au fait que la province d'Imanema n'a pas été représentée dans ce gouvernement souminois. Cher partenaire GG Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec GG Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur ? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture, entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur GG Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez GG Link.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez GG Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, GG Link est pour vous. www.digilink.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.digilink.com 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 www.digink.com chercheur en sciences politiques il est géniteur de la troisième voie courant de passer mais c'est fou mototo bienvenue merci beaucoup je voudrais préciser que spécialement nos sciences politiques la mémoire n'amai adhéa recherche n'amai et ali dont n'ont battu mais à maman a mis ali tous les acquis et de l'acquis les sous-développement du congolais et les moyens d'y remédier maintenant si je n'ai la thèse et que ce n'est si je n'ai la mémoire si je n'ai la mémoire les sous-développement du congolais et les moyens du remédier et c'est des théorisations la troisième voie politique pour le développement du congo et de l'afrique par une approche de développement triad mais non troisième voie politique qui n'est et n'a l'ingana je vois ce côté zénan ou on a aujourd'hui on n'enté 3e voie politique n'est aujourd'hui on n'enté il ya on est qu'à ce qu'on a dit au lingua zwanan ou ténan ou de au juin on n'enté quoi kasi doktorat n'gobé n'a pas d'un étudiant n'a pas d'un docteur et de au juin on n'enté on ne peut pas aller faire une thèse avec un sujet qu'on doit prendre dans l'école le thé est resté est un sujet à l'eau ligno zwanan ou kasi no ligno zwanan c'est au zwanan il me maman ou a ok il faut se mettre en agilie on a un cadre où on a l'écrité qu'on est une année n'est un professeur jacques tibouabwa professeur ou aaa spécialiste ou aaa pe sa bise au coup de méthode de de la Suisse en sciences sociales. 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 La Suisse ELI. C'est aussi la période la plus importante. il y a un bateau qui a été l'amboc à la bange, il y a un bateau qui a été tombé parce que ceux qui ont eu le nom de la bange ont eu le nom de la bange dans le pays, dans le pays, il y a la France et les États-Unis, il y a la Bissé-Natik dans la bange. On a eu le nom de la bange et on a eu le nom de la bange et on a eu la position par rapport aux menaces et aux conditions d'insécurité. Maintenant, période d'autre, le commandant suprême a eu l'apprécié, n'a eu l'apprécié pour la défense pour l'apprécié pour le résultat. Tout le monde a eu le nom de la bange. Est-ce que Jean-Pepin, le président, le résultat a eu le nom de la bange, le vice-ministre chargé de la défense, selon le bilan et le monde a eu le nom de la bange ? Ce qui a eu le nom de la bange, c'est qu'on a eu le nom de la bange, c'est qu'on a eu le nom de la bange. Pour l'apprécié, on a eu le point de vie. Pour l'apprécié, on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne maintient pas l'équipe qui perd. Il a échoué en tant que... Non mais, il y a un point de vie. Mais, dans le pays, on ne connaît pas qu'il y a un mot, il y a un mot qui est disponible, il y a des codes indispensable, il y a des codes. Autant, j'ai cherché à cause de la casse de la casse, tu sais, il y a des codes, autant, tu sais, on a eu le nom de la bice, on a eu l'apprécié, on a eu le nom de la bange, je vais le nom de la bange, on a eu le nom de la bange. Donc, le chef a trouvé que... Il a échoué comme vice-ministre de la défense. Il y a un disque. Il y a un disque. Je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que l'on est dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il faut corriger les erreurs du passé. Deuxièmement. 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 qui très bien mais écossa la cour d'état en ligne local à christian malanga formation n'est pas la formation militaire qui dirige le pays c'est la vision la volonté et la capacité politique d'un leader mais comment il peut avoir une vision alors j'aimerais quand même parler à quelques attributions et un ministère et à défense pour que on répondrait malamona question aux et ce qui dit moi j'invite à à coquille qu'on rélevé des filles et à mine à la tête et un ministère ou anna entre autres attribution organisation et la structuration des forces armées conception et exécution conception exécution et suivi des mécanismes d'intégration et des formations de l'armée nationale administration et approvisionnement des forces armées surveillance terrestre flivère laciste maritime et aérienne du territoire national poursuit et parachèvement du processus de démobilisation des combattants conception préparation et exécution de toutes les opérations relatives à la démobilisation des militaires des enfants soldats des ex combattants et des groupes vulnérables non intégrés des forces armées en vie de leur réinsertion entretien et suivi des militaires invalides des guerres des retraités militaires et des anciens combattants gestion et suivi des anciens combattants et accompagnement des démobilisés dans la vie civile afin de leur assurer une réinsertion réussie on voit pour leur assurer une réinsertion réussie dans les portes avec des anciens combattants des ministères la défense bon à ce qu'ont des attribution est ce que dit moi j'enviens à croire que le vélo est de l'espériture de prière de la défi réponsé très simple constitution et ré council Sécuritaire, c'est-à-dire armée, policier, service, sécurité. Peut-être ça, c'est-à-dire la télévision. Comment ça va ? Je ne sais pas, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire qu'entre celui qui fabrique l'arme et les militaires qui utilisent l'arme, qui est plus compétent dans le domaine d'armée ou qui est plus intelligent que l'autre ? Deux, entre le commandant suprême, OIO a zopé sa politique nationale à défense, n'est-à-dire un chef d'état-major qui exécute, qui est plus grand que l'autre ? Si tout le monde comprend, répond positivement à ces questions-là, on ne peut plus se poser la question qui, moi, d'avis, ta, azar, civil, à quoi qui on dirigeait, défense, c'était ? Mais alors, l'état d'urgence, comme l'état de Siette au connaissant la Congo, combien de fois les militaires ont dirigé ? Est-ce que ça a changé parce que c'est un militaire qui a la tête ? Non, ça ne change pas parce que c'est un militaire qui a la tête, ça change parce qu'il y a la vision, il y a la volonté, il y a la compétence. Moi, je suis convaincu... Et vous pensez que Guy Modavita a la vision ? Il a la compétence ? Il n'a pas à voir la vision, c'est la vision du chef d'état. Quelle est la vision du chef d'état pour le deuxième mandat ? C'est l'unité, la prospérité et la sécurité. Ça, c'est une option politique levée par les leaders nationaux. Maintenant, les leaders nationaux n'ont pas, effectifs, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas... Le ministre de la Défense a dit que la politique nationale de la défense est conçue par le chef de l'état dans son ministère. Les ministères ne conçoivent pas. C'est la politique du chef de l'état qui est appliquée dans chaque ministère et dans chaque département d'état autre, comme dans tous les gouvernements provinciaux. C'est ça, c'est ça la politique. Est-ce dans les Etats-Unis ? C'est la politique du président, la politique sécuritaire, ou la vision de la sécurité du président, en fonction des opéts simplicieux, dans le département. Si on va demander un homme politique à cause de la chef de l'état, il faut être expert en économie, il faut être expert en droit, il ne faut pas le rater. On va parler du programme du gouvernement. Je termine en disant ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada sauté guillemot d'invite à coco car et n'a pas besoin d'arriver à mes mots conseils patala qui bêbent paire à ces bambes anna lélo à monique et seconde l'ongolé on a c'est monique et à s'aliment à l'experience et à l'ocôte la moqueur et l'église au bateau et c'est réel de la cour du kaka mais non moi je peux vous dire ça me tromper que c'est qu'il ya gouvernement à tato quantité les opc ce soir c'est qu'un gouvernement c'est un peu ce soir à profite à battre on peut dire politique et on peut dire qu'à l'écrit politique et on peut être filtré mais tout le monde est là qu'il n'aimbo qu'est-ce que tu as une vie privée à mouton amato batikali n'a qu'elle soit plus de 70% on a quand même madame judith arati c'est fort âgé son beau coup on peut l'oublier à ça l'initiative à la ministre il ya la ministre depuis badi banga si il a mis a mis ennemis on va vous rendre que cela a fait on a un petitían bon mais vous l'enviez pas que tanger par rapport à ces propos sont non-alegez qu'on n'a pas encore de successes une c'est bike bien pour les collègues à quoi il faut retenir non ce ministre il ya ... de la cause de la satisfaire, mais il y a aussi que le salarié du salarié, le salarié du salarié du salarié de la département d'Étahua. Même si le salarié du salarié, il y a des conséquences de la vie, il y a des congolais. Chacun a été assalé à l'égouté, il y a des consacrétés qui ne peuvent pas maintenir. Ça, il ne peut pas le faire. Comme il est maintenu, ce qui a dit le salarié du salarié par rapport à un chef, c'est ce qui a créé. Et si on a donné le motoyé, il y a des consacrétés qui ont été consacrétés, parce qu'il y a des incompetences, il y a des incompetences. Et lorsqu'on change le gouvernement, on tient compte de tout ça. Il y a des ministères, il y a des commerces extérieurs. Il y a des actions à mon côté. Il y a des ministères, des commerces extérieurs. Je ne peux pas passer à la télé ici pour que j'ai des opinions sur l'endabiso. Je ne peux pas spéculer. Si on a donné le motoyé, si on a donné le journal officiel, si on a mis en défense, il y aura des changements profonds et positifs. Alors, je suis assumé. Je suis assumé. Je suis dit que j'ai des recherches sur le vie. Je suis dit que j'ai dit que j'ai étudié mon conseil, Mboka, il ne tombe pas facilement sur le faux profil. Je ne sais pas si on a dit que j'ai des questions. Il ne tombe pas facilement sur le faux profil. et zala qui m'a cassé fait le satan de l'union n'a pas regroupement politique n'y osso sans exception même navaï de presse et mosaïque bah frustration ko yima yima et zala qui m'a cassé canda et zala qui m'a cassé déception et à la kakak ponanini bakombo ouyo bapé sakhi yango ouanande bah retrouvé pendaté et en plus de sa dix ministres oyo baza la gouverne masoumina oyo batikala bango ko proposé bangote ma regroupement yo soana balobi ke dix personnes wana ba yébité soku ba outi wap est-ce ke osali koumanate ke gouverne ma oyo e bandit deja na division au cia famille politique oye bimeli so que sa bongo batou namba dans la raison ya vous regrettez par rapport à l'anébaye au canic mais n'a de la courante n'a pas seulement raison n'est n'est pas ce que peut-être ça dans la case au simbabi a souvera ma crée au à zona créan à souvera ma camara dont as-o co sa moyenne n'a pas sa bango réseau toto rizat et voilà nous on le voit que pour ça à costa papa ma quoi j'ai dit les politiciens j'ai pas dit les autres politiques oui mais j'ai dit les politiciens oui mais j'ai dit les politiciens oui mais j'ai dit les sens péjoratifs de l'acteur politique ah yannouana ou les politiciens c'est-à-dire pas autre de l'aube au des propos de la bap politiciens on est au bac et barcom boba psa qui a voté s'ils ont raison si ce qui sait que vous c'est qu'ils disent là est vrai oui ça signifie que ce qui était en négociation avec qui n'ont pas respecté les engagements pris en ce moment là au nom du principe il ya relations internationales pactes sont observantes et nicoloba accord signé doit être respecté par les concontractants en esprit et à l'être ce qu'on sait l'engagement politique au respecter en hauteur les noms n'est pas la parole des données et ça dit parmi ma caractéristique et à maladie politique et à battre je ne soutiens pas une politique qui fait qu'elle au sol n'a battu et sa moto salaboyé mais le côté premier ministre et dans le niveau signé au signe autre chose au tic baton a frustré non nous devons faire tout pour diminuer les tout possible il ya la frustration si cela est vrai si cela est vrai alors d'une part ok de l'autre part bani de ko anansi ce l'est vrai balingou banais soboui bas si tu es au bako su nga mboka ne bakouba pesa ki melogo les a te n'est bachabis son amourboulou te balou bon côté yalala baloubique malgré wana bakondi ma kamen ko investir gouvernement soumis no au niveau ya assemblée nationale mais photo linga koloba boye visu yon soya ki na pousse à au gouvernement. Mais il faut que le gouvernement soit 80 personnes, il y a tellement de choses que nous devons être au gouvernement. Ce qui nous a frustré, nous nous a bloqué. Il nous a frustré, mais nous avons l'analogie qui est en bonne santé. Ce qui nous a frustré, nous nous a justifié que nous nous avons nous a bloqué le gouvernement, nous nous a souhaité malheur. Alors que ceux qui nous ont tous les dirigeants, nous ont échoué. Ce ne sont pas eux qui veulent échouer, parce que chacun d'eux aura bénéficié des privilèges et des fonctions. Nous nous avons perdu, c'est le peuple congolais. Il y a des gens qui attendent, nous n'avons qu'ils ne souhaitent jamais que les Congolais a échoué. Parce que ceux qui ont échoué, les générations du Congo ont échoué. Donc il faut qu'ils résistent. Ils ont notre soutien. Ils ont notre soutien. Ça, c'est mon point de vue. mais ça nous a échoué. Alors on ne voit pas qu'une famille, on est notre famille, on est notre famille, on est notre famille. Et quand on est notre côté, on est notre famille. Il y a les gens qui ont notre soutien. Il faut qu'un quartier dans l'union sacrée, pour que nous on est chaque représentant. Alors, il faut que le gouvernement ait eu 18 ans. Il y a une représentativité nationale. Il y a une représentativité nationale. Avec force, comme le gouvernement, la province de Mouké n'a pas été retrouvée. La province de Mouké n'a pas été représentée. Je suis le vice-ministre et professeur de Mouké, qui a été votée comme le ministre de Mouké. Pour l'infinition, la province de Mouké n'a pas été représentée. Il faut qu'il y ait la province de Mouké, Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Ce n'est pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Il n'y a pas de politique dans la province. Dans le cadre de la République, la République est composée de quoi ? Vous avez dit que je lise l'article 2 de la Constitution. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Maintenant, quand on parle de la représentativité de la République, c'est ça la représentativité géopolitique. C'est-à-dire qu'on évoque la présence des gens qui viennent de chacune des provinces. Vous avez compris, la représentativité républicaine, c'est qu'on doit trouver les représentants de chaque province. Mais est-ce que la représentativité nationale, dont parle l'article 93, fait allusion à la représentativité géopolitique qui est républicaine ? Non ! C'est là la trichérie. Comment ça ? Mais parce que la nation n'est pas la République. Mais la nation, c'est le fait que les Congolais aient accepté de vivre ensemble. Comment vous pouvez exclure une portion des Congolais ? C'est le vouloir vivre collectif. C'est ça la nation. Comment on peut exclure une partie de la nation et continuer de parler de la nation, de la représentativité nationale ? Si vous avez compris la difficulté maintenant, c'est là que moi, j'agis comme politologue engagé. La France est une nation. La Belgique est une autre. Mais le chef d'État français est président de la République. Mais le chef d'État belge n'est pas président de la République. Ça veut dire que la nation, la notion de la nation n'est pas réductible à celle de la République. Parce que la Belgique est une royauté. Mais la France est une république. Mais les deux sont des nations. Pourquoi alors ces gens-là voulaient prendre la représentativité nationale à la place d'un lieu de la représentativité républicaine ? C'est une trichérie. Soit qu'ils ne comprennent pas, soit qu'ils font de mauvaises choix. Dans l'un comme l'autre cas, c'est extrêmement grave pour des gens qui sont censés représenter tout le monde. Maintenant, je prends la deuxième compréhension. Comme nous venons de faire comprendre c'est quoi la représentativité républicaine, c'est-à-dire la géopolitique des provinces. Nous venons de faire comprendre c'est quoi l'État. L'État est représenté soit par l'unitarisme, par le fédéralisme, par le gouvernement provinciaux ou par trois pouvoirs dans le cas d'espèce, le pouvoir central, le pouvoir des provinces et le pouvoir des entités territoriales décentralisées. Lorsqu'on dit la représentativité étatique à l'intérieur de l'État, ça veut dire que le pouvoir central doit se retrouver. Le pouvoir exécutif des provinces doit se retrouver ou le deux. Et le pouvoir des entités territoriales décentralisées doit se retrouver. Mais lorsqu'on dit la représentativité de la nation ou la représentativité nationale, mais ça ne fait pas allusion directement à la géopolitique parce que la nation... Aujourd'hui, alors moi je pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, sans les grands Kivu, Nord-Kivu, Sud-Kivu, province Maniema, prenons même en ajoutant la Grande-Orientale, sans les grands Kivu et la Grande-Orientale, on peut parler de la représentativité nationale ? La nation va démarrer, mais c'est le pays qui est empité. La nation va démarrer comment ? Si on écarte le Congo central ou bien le Kassai, on empite le Kassai du Congo ? On peut continuer à parler de la nation congolaise ? On a balkanisé les Soudas du Nord et du Sud. Il y a des Soudas qui sont devenus des nations. Je veux qu'on se comprenne. Maintenant, prenons un passage qui va nous expliquer. Parce que cette définition lapidaire, si je veux dire comme ça, de la nation qui signifie le vouloir vivre en commun, est-ce que ça signifie les provinces comme une entité constituante ? Non. Vous avez bien défini la nation. Le vouloir vivre en commun. Mais le vouloir vivre en commun dans le sens de la nation, ce sont les valeurs, les idéaux qui nous initient. Mais ce ne sont pas les provinces ou les individus. C'est ça le sens de la nation. Mais une nation n'est composée qu'avec des individus, non ? Non, non, non. Des individus qui représentent des valeurs. Ce sont les peuples et la nation. On dit gouvernement national, ministre national de l'éducation. On ne dit pas ministre géographique ou républicain de l'éducation. Il faut que les gens s'habituent à éviter les pathologies. Mais lorsqu'on parle du ministre national, cela veut dire quoi ? Il représente la nation congolaise. Il représente les valeurs de la nation dans ce département d'État-là. Mais ce ne sont pas les individus qui le représentent. C'est la vision, le projet des sociétés, les programmes de gouvernance pour la recherche de l'intérêt général dans ce domaine-là qu'on appelle la nation. Il faut que les gens comprennent. Alors, beaucoup de gens pensent que la nation, ce ne sont pas des individus. Ce sont des idéaux. On peut prendre le préambit de la Constitution pour qu'on comprenne. Et la nation n'est composée qu'avec des individus ? Non, non, non. Parce qu'on ne peut pas parler des nations sans individus. Lorsqu'on dit vouloir vivre collectif, qui veulent vivre ensemble ? Ah ! Ce sont les personnes... Ce sont les qui constituent les nations. Oui, mais... Ce sont les individus qui constituent les nations. Mais ce sont les individus qui constituent les nations. Non, 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 non. Oui ? Il faut comprendre ce que c'est. Ce sont les hommes qui constituent les nations. Mais l'État, au départ, c'est l'ensemble d'individus qui évoluent, qui s'émuent en personne morale, du droit public interne et international, qui deviennent le service ou le grand service du peuple. Maintenant, quand on parle de la nation, ça veut dire que ce peuple a évolué jusqu'à avoir des valeurs et des faits qui les initient. Ce sont ces valeurs-là qu'on appelle la nation. Ce ne sont plus les individus. On ne peut pas parler des valeurs en l'absence de l'homme. Les hommes sont là, ce sont eux qui promeuvent les valeurs. La Constitution, c'est le peuple muet à une loi. La justice, c'est le peuple muet à un service. L'État, c'est le peuple muet à un service. Maintenant, dans cette façon d'évolution de l'État, au niveau du niveau politologique et politique, il y a des concepts qui apparaissent comme les mêmes, mais sont très profondément différents. La notion de la nation n'est pas confondue avec celle de la République, de l'État, du peuple. Vous l'avez déjà dit. Alors, prenons le préambule de la Constitution, vous allez comprendre. Le préambule de la Constitution. Voilà. Je suis là, nous, peuple congolais. Maintenant, arrêtez-moi un peu, s'il vous plaît. C'est une émission très pédagogique. Nous, peuple congolais. Est-ce que c'est nous tous ou bien un groupe de personnes qui se sont retrouvés à Sané City ? Et ce groupe de personnes est constitué de qui ? La classe politique dans laquelle nous trouvons le pouvoir, l'opposition, la société civile ou autres forces vives de la nation avec des catégories, des gènes, des femmes, des mamans. C'est ça, les personnes vivant avec un handicap. Ce sont ces personnes-là qui parlent au nom de quoi ? De la nation descendée. Nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire. Ah, merci beaucoup. Quand on vous a dit, vous avez bien donné la définition, la nation est une communauté de destin. C'est-à-dire, le vouloir vivre ensemble, c'est autour de l'histoire et quoi ? Autour des nobles idéaux. Non, d'abord, reprenez autour du pays. Le peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire. Il y a d'abord des éléments constitutifs de la nation. Il y a le destin commun et l'histoire commune. Deuxième, ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas les provinces. Il faut que les gens comprennent la constitution. Et je suis étonné de voir que ceux qui nous représentent au Parlement ne la comprennent pas. L'histoire autour des nobles idéaux de liberté. Il y a l'histoire, il y a le destin. Les nobles idéaux de liberté. De fraternité. De fraternité. De solidarité. De solidarité. De justice, de paix et de travail. Tout ça ensemble. Si nous les partageons, que nous soyons blancs, noirs ensemble, courts ou élancés ensemble, si nous les partageons tous dans ou plusieurs territoires, nous constituons une nation. Dans ce cas, la représentativité nationale, c'est la représentativité des personnes morales et des luttes qui revendiquent ses valeurs pour le bon fonctionnement de l'Etat. Cela n'a pas de rapport avec la géopolitique. Cela n'a rien à voir avec la géopolitique. Cela n'a rien à voir avec la géopolitique. Aucun rapport. Et je défie quiconque. Vous êtes en train de faire quel genre d'interprétation ? Une interprétation sociologique ou juridique ? Est-ce que vous pensez que, devant la Cour constitutionnelle, la représentativité nationale aura le même contenu que celle que vous donnez ici ? Mais la Cour constitutionnelle est composée de services et de biens qu'un établissement public de l'Etat a créé. On ne peut pas être membre de la Cour constitutionnelle si on n'a pas fait le droit. On n'a pas fait les séances politiques. Tous les cours ne sont pas étudiés. La Cour constitutionnelle, on ne sélectionne que les juristes ou d'autres personnes qui maîtrisent les questions d'Etat. Pas seulement les juristes, en hausse des économistes. Et pour d'autres, la Cour d'assises en France, il n'y a pas que les juristes. Je n'ai pas dit ça. Même la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut être juge de la Cour constitutionnelle si on n'a pas fait l'université ? Jamais. Et pourquoi on ne peut pas y être si on n'a pas fait l'université ? Parce que l'interprétation d'un texte rime avec la doctrine, avec les textes et la pratique ou la coutume. Et si je suis en train de parler comme politologue engagé, et je suis en train d'expliquer pour que les gens comprennent que la nation, ce ne sont pas les individus, ce n'est pas la géopolitique. La nation est représentée par des forces vives qui représentent les idéaux dégagés qui nous unisent. Donc aujourd'hui, on peut retrouver une seule tribune au pouvoir. On va toujours parler de la représentativité nationale. Quand on va y arriver, je donne un exemple. S'il faut la réconciliation nationale entre l'opposition et le pouvoir, qu'on trouve un Moulouba pour l'idée du pouvoir, j'ai pris Joseph Kabila, parce que vous le voulez ou vous ne voulez pas, Kabila perd pour ne prendre que lui, c'est Moulouba, parce qu'il est de la même tribu que le Balouba de Sankourou, parce que c'est l'ancêtre de Luma Bidi. Et que l'autre a lité de sa manière, Etienne Sekédua Moulouba, est l'idée de l'opposition. Vous allez refuser que les gens s'accordent, parce que tous, bien que des débords différents, sont de l'opposition. Fumuto, vous voulez dire qu'aujourd'hui, comme on a un gouvernement ici de 5 à 5 membres, on peut avoir 5 à 5 mongos comme ministre, on parlera toujours des représentativités nationales ? Mais si ces mongos viennent des courants politiques et sociaux différents, des forces politiques et sociales différentes, et que la question dont question est de réunir les forces vides de la nation avec la classe politique, il n'y a plus des fois les ethnies ou les tribus des gens, c'est ça le sang de la nation. Mais oui, c'est ça qui est dit dans la Constitution. Vous allez suivre tout à l'heure là que la Constitution et même combat le régionalisme, combat le tribalisme, d'abord descendant pour les gens. Mais pourquoi ça pose des problèmes ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des frustrations, on parlait ici d'un pouvoir qui est entre les mains de Balouba, on retrouve des balous partout dans les dénominations, ça crée des divisions au sein de la nation congolaise ? Vous pensez que c'est toujours la représentativité ? Mais ce qui conteste ou ce qui font ça, sont tous des tribalistes et des ennemis de la nation congolaise. Une fois, je vous ai dit ici que l'unité nationale n'est pas l'attente entre l'opposition et le pouvoir. C'est la promotion des valeurs. Par exemple, si quelqu'un est au pouvoir, il donne la gratuité à tous les enfants des Congolais. C'est le facteur de l'unité. Reprenez, reprenez, on descend. Bon, on descend. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Justement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. Maintenant, quelles sont les composantes ou l'exception d'une nation ? Ce sont les valeurs et idéaux qu'on vient de décliner là. Alors, ces valeurs sont représentées par le courant politique de l'opposition, le courant politique du pouvoir et les forces vides de la nation. C'est ça qu'on appelle la nation. Ça n'a pas de rapport avec la géopolitique. Ça n'a pas de rapport avec la représentativité des provinces dans ces gouvernements. Vous descendez. Alors, maintenant, vous allez voir là-bas. On va dire ensuite. Mais si nous voulons construire cette nation, nous, peuple congolais, il n'y pas le destin et l'histoire telle que nous venons de le dire. Si je suis, voici les ennemis qu'il faut abattre, qu'il faut renverser, qu'il faut détruire si vraiment nous voulons devenir une nation. Animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Attendez, maintenant, nous commençons à animer les éléments de la nation congolaise. Démocratie politique véritable et culturelle. social et culturelle considérant que l'injustice avec ses corollaires... Parmi les ennemis à battre, l'injustice avec toutes ses tendances. On peut retrouver, on peut dans une nation comme la nôtre ici, retrouver des points entiers des provinces qui ne sont pas représentées. On ne parlera pas de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Nous parlons de la nation, ce n'est pas l'injustice. C'est question que ces gens se retrouvent représentant les différents courants politiques et sociaux, ainsi que les forces vives de la nation. L'impunité, les népotismes, les régionalismes... Nous devons combattre, si nous voulons devenir une nation, l'impunité. Nous devons combattre ça. Les népotismes, les régionalismes... Nous devons combattre la revendication des quotas des provinces si nous voulons devenir nation. Ah bon ? C'est ce que ça veut dire ? Mais les régionalismes, c'est quoi ? L'ennemi de la nation, c'est le tribalisme, le clanisme, l'injustice, l'impunité, le tribalisme. Comment alors vous voulez revendiquer les quotas dans un gouvernement qui se dit national, vous comme province, vous comme région ? Donc, le tribalisme... Alors, lorsqu'on retrouve une seule tribu au pouvoir, le tribalisme, ça... On ne peut pas parler même de ça ? Non, le tribalisme, c'est quoi ? C'est le refus de s'ouvrir dans le sens des valeurs du grand ensemble en éliminant les autres pour faire la promotion de sa tribu. C'est condamnable. Mais si les membres d'une seule tribu sont issus de plusieurs courants politiques et sociaux, ainsi que les forces vives de la nation, qui sont sélectionnés dans un dialogue, dans un gouvernement, par rapport à des valeurs et forces vives que ces courants représentent, il n'y a pas le tribalisme. Alors, Fumutoto, vous avez... Est-ce que vous avez au moins partagé avec moi l'avis que... Non, non, mais moi, j'ai le fait que vous posez des questions, parce que nous sommes en train de chuter. Oui. Vous avez ici dit que l'Emanema est représenté, alors que moi, j'ai ici la composition du gouvernement. Il n'y a aucun membre de Manema. Et les caucuses des députés nationaux d'Emanema ont fait une déclaration où ils disent qu'il n'y a aucun membre d'Emanema. Alors, et même le président Tsekedi va promulguer, selon les informations que nous avons, une ordonnance pour nommer quelqu'un d'Emanema aussi comme ministre chargé des relations avec le Parlement. Comment vous vous dites qu'il y a quelqu'un de Manema ? Je commence par là. Rapidement. Le président de la République a qualité de prendre une ordonnance, de la retirer ou de la compléter par une autre ordonnance, parce qu'une ordonnance en droit administratif dans la Constitution ne signifie seulement qu'une décision prise par le chef de l'État par rapport à son pouvoir discrétionnel. On ne le reconnaît, s'il vous plaît. Oui. Le chef de l'État peut, dans sa fonction, du garant, du bon fonctionnement des institutions et des services de l'État, prendre une ordonnance. Mais on ne peut pas pousser les chefs de l'État à violer la Constitution en disant nous, l'Emanema, nous ne nous sommes pas retrouvés, donc vous avez violé l'article 1, 91, parce qu'une province ne s'est pas retrouvée. C'est là que nous trouvons que c'est malhonnête. Ce n'est pas fondé dans la Constitution. Ça, c'est la première chose. Deux, on ne peut pas pousser le président en République à prendre une ordonnance uniquement portant rectification, abolition, complément de la première, parce qu'il y a une attribution appelée ministre chargé des relations avec le Parlement que l'on a oubliée. D'abord, ça connote que le cabinet est organisé, ce n'est pas ça. Ah bon ? Mais dire que le chef, dans moins de deux mois, va prendre des ordonnances ou une nouvelle ordonnance pour ta correction ou complément sur la première, ça va donner aux gens quelle intention. Ça veut dire que les gens qui sont autour du chef ne l'ont pas aidé à bien prendre ces ordonnances. Ce n'est pas une bonne chose. Deuxième chose, le faire pour satisfaire le maniement, alors que la Constitution n'a pas été énervée, qu'il y a aussi un membre du gouvernement qui est issu de la province du maniement. C'est aussi d'Israël les chefs. Alors, vous pensez qu'il y a un membre issu ? Je vais confirmer ici. Comment ça va ? Troisième chose, mais il y a beaucoup, nous avons vécu longtemps ici dans ces pays sans avoir beaucoup de gouvernements, nous avons eu beaucoup de gouvernements sans les ministres du gouvernement des relations avec le Parlement. Nous sommes dans la théorie de la chaîne et la séparation du pouvoir. Si nous prenons l'article 60 de la Constitution, on parle de l'organisation de l'exercice d'un seul pouvoir qui est éclaté en pouvoir judiciaire, en pouvoir exécutif et en pouvoir législatif. Est-ce qu'on peut demander au chef de l'État de nommer un ministre chargé des relations avec les courts et tribunaux ? D'autant puisque les courts et tribunaux, c'est un pouvoir autonome. Le Parlement, c'est un pouvoir autonome. Et donc, le ministre chargé des relations avec le Parlement, il n'aura qu'un portefeuille et pour aller faire quoi ? Et le budget qu'on va lui donner ? C'est pour aller assister aux plénières de l'Assemblée nationale du Sénat ? Moi, je pense que tous, nous voulons être un ministre, mais pas à n'importe quel prix. Le Congo a beaucoup de priorités. On ne peut pas gaspiller l'argent pour des portefeuilles des ministères qui ne vont rien foudrer avec le souffrance du peuple congolais. Donc, le chef de l'État ne peut pas, si ce n'était que de mon propre avis, revoir l'ordonnance parce que ce ministère-là, ne peut pas être là. Nous ne perdons rien. Maintenant, par rapport au Manyema, je donne le nom de Madame Aziza Nathalie Mounana, qui est ministre des Affaires Sociales. Elle est d'origine sans discussion du Manyema. Ah bon ? Oui. Mais ici, c'est écrit qu'elle est du Okatanga, Fumutoto. Lisez-moi ce qu'on a dit là. Oui, elle est du Okatanga. Madame Aziza est née le 12, 12, 1960, où il est né à Kipouchi. Le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Nathalie Mounana Aziza, son parti politique, c'est le regroupement, c'est A24-A25 de Fumutoto. Elle est dite au Okatanga. Ça, c'est le document officiel, mais c'est Fumutoto. Je vous informe aussi officiellement que l'idéal patriote, le parti politique de Fumutoto, Basanga Kumundje, est membre de A25 et a comme pour l'autorité morale, Madame Fifi Masuka, la femme exceptionnelle du Congo et l'actuel gouverneur du Lualaba. Je suis là. Je parle de ce que je connais. Mais ici, on parle du Okatanga. Ici, il faut montrer. Madame Aziza Nathalie Mounana, qui est le nom de son père, est née le 12, 12e mois 1960, à Kipouchi, au Okatanga, si je peux dire comme ça, là où elle a fait ses études primaires, qu'elle va poursuivre à Mbachi, et elle va terminer ses études universitaires en Belgique. Madame Nathalie Mounana Aziza, ministre actuelle de l'affaires sociales, son père est messieurs, Calixte, Mounana Amisi, de Kabambare, au Maniema. Sa mère est, d'ici du Kivou, Mouche de Mahavou. Elle est bien et belle, ressortissante du Maniema. Elle n'a rien à voir avec les Katanga ici. Parce que vous avez dit ici que, être de sa province, ne signifie pas n'être là-bas, ou grandir là-bas. Elle n'est pas originaire du Okatanga là-bas. Elle n'est pas nullement, elle n'est nullement originaire du Okatanga. Elle est originaire du Maniema. Donc, comment elle s'est retrouvée ici, parce que ça c'est un document officiel. Comment elle s'est retrouvée là-bas, comme étant dit au Katanga ? Mais n'oubliez pas qu'avec vous ici, il y avait quelqu'un qui nous avait dit qu'il était Congolais. Et avec nos recherches sévères, nous avons trouvé que c'était Zambiens qui entre aux Etats-Unis avec le préseport de la Zambie. Alors, vous allez reprocher les chercheurs qui établissent la vérité à la place du Massange. Moi, j'assume ce que j'ai dit, parce que cette dame, ministre Nathalie Mounan Aziza, est de mon regroupement politique. Donc, le Maniema est représenté ici, dans ce gouvernement ? Farouche m'a représenté. Et même si elle n'était pas représentée, la constitution ne serait pas violée. Merci beaucoup, Fumototo. Nous sommes à la fin de cette émission. Donc, je termine en disant ceci que je souhaite. Pour le programme du gouvernement, que nous puissions favoriser quelques points seulement au regard de la vision du chef de l'Etat qui est l'unité, la prospérité, la sécurité et des moyens rares que nous avons. Je termine là. On parlera du programme du gouvernement Fumototo. Je vous assure qu'on va organiser une émission. Je voudrais... Parce qu'on n'a pas du temps. On n'a pas vraiment malheureusement le temps. On parlera bien entendu du programme du gouvernement parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Je n'aimerais pas que vous soulevez des questions ici et que je n'ai pas le temps qu'on craise là-dessus. Vraiment. C'est pas mal. Merci beaucoup. Je voudrais saluer mes admirateurs à travers le monde et vous dire que me voici en force. Merci beaucoup. Donc, continuez à soutenir la troisième voie, continuez à soutenir l'idéal patriote et continuez à nous encourager et surtout à nous déconseiller lorsque vous trouvez que nous n'allons plus dans le sens de la République. Merci beaucoup Fumototo. Vous avez parlé ici de cette dame Nathalie Monana Azizaki, qui est du regroupement de madame Massouka, qui est gouverneure de l'Oualaba. Une femme qui fait un travail incroyable aujourd'hui. Elle est vraiment un modèle de leadership politique féminin aujourd'hui. Féminaire, surtout. Dans notre pays. Et vous savez que les grands leaders ont toujours, pour être grands leaders, il faut toujours, autour de ces leaders-là, qu'il y ait des gens qui les aident à faire rayonner leur leadership. C'est le cas de madame Fumototo, qui est entourée du président de l'Assemblée provinciale d'Iloalaba, monsieur Jamari Kassia Tsingambo. Un homme incroyable d'une rigueur. Incroyable d'une discipline d'affaires incroyable. Aujourd'hui, il est en train de rassembler les différentes communautés de l'Oualaba pour qu'il y ait unité au sein de cette province. Et vous avez, autour de madame Fifi Massouka, les gens comme ça, Jamari Kassia Tsingambo, président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba. Vous avez Roy Philippe Kaoumba, qui est un poids lourd de l'Oualaba et du territoire de Mouchacha, élu et réélu plusieurs fois. Et vous avez aussi les guesteurs de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba, monsieur Amos Machao, qui sont là pour que cette province puisse encore une fois rayonner les guesteurs Amos Machao. Vous me permettez de saluer madame la gouverneure de l'Oualaba, la débourante du Congo, cette femme exceptionnelle, cette femme des références. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale et toutes les autorités. Jamari Kassia Tsingambo, il faut rétenir ce nom-là. Tchingambo, je le connais pour l'avoir été. Vous êtes une fierté pour nous. Je vous assure que nous allons vous défendre et toujours défendre onère et à mama. Peu onère nabino. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fumutoto. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Abonnez-vous massivement sur Gesser Congo Télévisions. Partagez aussi au max cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine des débats congolais. Merci à vous.